... Je vais me présenter, je suis Marie-Thérèse Cazenave, je suis psychologue clinicienne, docteure en psychologie et psychanalyste. Je voudrais introduire le propos aujourd'hui dans le cadre de la journée pour l'élimination des violences à l'égard des femmes en rappelant la Convention d'Istanbul. C'est une convention du Conseil de l'Europe qui a été ratifiée relativement récemment par la France en 2014 et elle est entrée en vigueur en novembre 2014. C'est important parce que c'est un premier traité juridique contraignant au niveau européen, contraignant les Etats européens sur les mesures de lutte contre les violences à l'égard des femmes et les violences domestiques. Alors les enfants sont inclus, évidemment. Cette convention est basée sur la compréhension que les violences contre les femmes sont des violences liées au genre et qu'elles sont commises parce que les femmes sont des femmes. Et c'est donc maintenant, et ça devrait être depuis longtemps, la responsabilité des Etats de protéger les victimes et de punir les agresseurs. Aujourd'hui, les femmes parlent, et c'est d'actualité, n'est-ce pas ? L'affaire Harvey Weinstein et les hashtags qui ont suivi, c'est-à-dire les dièses messages sur Internet, ont libéré la parole des femmes sur les violences et harcèlements qu'elles ont subis. Cependant, il nous faut bien nous rappeler que le plus souvent, elles se taisent. Aujourd'hui, les agresseurs sont toujours dans une position de toute puissance, de droit acquis sur l'autre. Dans le mépris et le déni du droit des victimes, ils justifient et banalisent leurs actes. La société s'en fait le complice quand elle se tait. Donc ce titre est important, « La violence faite aux femmes, comment y résister ? » Alors, je ne présente plus Mme Michèle Perrault. Mme Michèle Perrault, on ne vous présente plus tant que vous êtes une experte reconnue. Historienne, professeure émérite à l'Université Paris-Descartes, Paris-D'Hydro, pardon, vous avez reçu de nombreux prix et distinctions et êtes engagée depuis longtemps, je le crois depuis toujours, pour la cause des femmes. Vos interventions sont connues et reconnues et vos ouvrages, 5 sur l'histoire des femmes en Occident, sont passionnants. Vous les avez co-dirigés avec Georges Duby. Vous avez publié de nombreux autres ouvrages, « Les femmes ou le silence de l'histoire », « Mon histoire de femme » et « Histoire ouverte » que j'ai vu être en dédicace. Je voudrais vous poser une question. Qu'en étaient-ils des générations précédentes ? Des faits de guerre, de violence et de résistance de ces femmes qui nous ont précédées dans l'histoire. Madame Drina Kandiliste, vous êtes psychanalyste, psychologue clinicienne, vous êtes docteure en psychologie, enseignante et directrice d'en recherche à Paris-D'Hydro. Vous avez publié de nombreux articles et ouvrages, vous avez travaillé sur la question de la maltraitance des femmes et du handicap, sur le désir d'enfant et de ses problématiques, sur les maternités traumatiques, sur l'attachement. Vous avez dirigé les travaux sur une approche clinique des traumatismes de guerre vécu par les enfants libanais. Vous venez de publier un dernier ouvrage que vous dédicacerez cet après-midi. Les conséquences des harcèlements, des abus et des viols restent encore largement incompris. La force qui peut être déployée pour leur faire face peut tromper sur la résistance réelle des personnes. Les conséquences tardives de leurs effets restent, s'ils sont négligés, profondément destructeurs pour la personnalité. Je vais donc passer la parole à Madame Quiraud. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci à toutes les personnes présentes. Merci à la mairie du 6e qui nous accueille et à l'Avdu qui, depuis plus de 10 ans, s'occupe de ce salon du livre. Vous m'avez demandé de parler un peu, et je l'aurais fait spontanément, d'une grande dame qui vient de nous quitter, Françoise Héritier. Et c'est important à cause de la personne de Françoise Héritier et aussi parce que son œuvre peut nous aider à comprendre la situation actuelle. Françoise Héritier, je l'ai bien connu. Je l'ai rencontré pour la première fois en 1989, au Conseil national du Sida. Elle avait été nommée présidente du Conseil national du Sida et moi j'avais été nommée membre. Et j'ai beaucoup admiré la manière dont elle avait dirigé ce conseil et toujours en alliant une action concrète sur le terrain, par exemple pour les prisons. Elle avait absolument voulu que nous allions visiter les prisons parce que les prisons étaient des lieux de diffusion du Sida et par conséquent il fallait prendre des mesures de ce point de vue-là et elle avait obtenu, son action avec le Conseil, elle avait obtenu que la santé en prison ne soit plus sous la coupe du ministère de l'Intérieur mais dans la mouvance, enfin sous la coupe on peut dire, du ministère de la Santé. Et c'était très important parce que ça permettait aux malades du Sida en prison d'avoir la confidentialité qui est essentielle pour ce type de maladie notamment et d'avoir les soins appropriés. Je cite cet exemple-là, mais je pourrais en donner beaucoup d'autres. Alors François Héritier, deux mots de son parcours, car on a évidemment très peu de temps, c'était une femme rebelle. Elle était née en Saône-et-Loire et sa première rupture, c'était, j'allais dire, de quitter sa famille. Vous allez me dire, c'est pas un exemple peut-être, mais c'est qu'elle avait voulu choisir sa vie. Et sa famille était très peu attirée par les études pour les filles. Elle, elle voulait absolument faire des études et elle est venue à Paris où elle a été notamment en Hippocagne, à Fennelon, tout à côté. Et puis après, elle est allée à l'université et sa deuxième rupture, son deuxième choix, si l'on peut dire, ça a été de choisir l'anthropologie. Au début, elle se dirigeait vers une histoire géo, ce que j'ai fait, moi, avec un peu un destin de professeur. Et puis, elle a été séduite par Claude Lévi-Strauss, qui implantait en France, à ce moment-là, le structuralisme, ce qu'on a appelé plus tard le structuralisme. Elle a été séduite par son enseignement et elle a décidé de faire de l'anthropologie. Et son troisième choix, au moment de choisir un sujet de recherche, ça a été de choisir l'Afrique. Elle a désiré aller travailler sur le terrain en Afrique, ce qui, dans les années 70-75, était quand même un choix difficile encore. Elle a donc fait sa thèse en Afrique occidentale et ça a été très important. Hélas, hélas, elle y a contracté une maladie orpheline qui, à partir de ce moment-là, l'a poursuivie jusqu'à la fin, en quelque sorte. Toujours en en triomphant, en l'aménageant, mais avec quand même un handicap tout à fait considérable. Mais tout ça ne l'a pas empêché, au contraire peut-être, de devenir professeur au Collège de France. C'est Claude Lévi-Strauss qui lui avait demandé de lui succéder, qui avait suggéré plus exactement sa candidature, soutenu sa candidature. Et elle a été la deuxième femme à être au Collège de France après Jacqueline de Romilly, que tout le monde connaît, bien sûr. Et ça, c'est une chose. Elle a donc enseigné là. Et ensuite, ce qui est très important, évidemment, c'est son œuvre. Donc je voudrais vous dire un mot parce que c'est une œuvre qui peut aujourd'hui nous servir. Elle a publié beaucoup. Je ne vous parlerai pas du tout de ses travaux anthropologiques qui ne sont pas ceux que je connais le mieux. Mais elle a publié, notamment, un livre en deux tomes qui s'appelle Masculin-Féminin, tome 1, La pensée de la différence. Ça, c'est paru en 1996. Et puis, en 2002, donc six ans plus tard, elle a publié Masculin-Féminin, tome 2, Dissoudre la hiérarchie. Et les titres mériteraient vraiment commentaire tous les deux. Tout ça a été publié aux éditions Odile-Jacob. Les éditions Odile-Jacob ont publié toute l'œuvre de Françoise Héritier. Et alors, deux mots, c'est très compliqué, mais qu'est-ce qu'elle dit dans ses livres, dans les deux tomes de Masculin-Féminin ? Elle dit aussi loin que l'on regarde dans l'espace. Aussi loin que l'on regarde dans le temps. Il y a la domination masculine. Il n'y a pas de société qui n'est connue, qui ne connaisse la domination masculine. Et elle explique pourquoi. Elle explique notamment que c'est une hypothèse, bien entendu, on n'était pas là pour le voir. Mais l'hypothèse, c'est que les femmes représentent la force, le ventre reproducteur et que les hommes, un jour, très tôt sans doute, ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas s'en passer. Et ce désir d'appropriation, de là, serait né un désir d'appropriation des femmes, du corps des femmes par les hommes les plus forts, en quelque sorte. Et elle le montre dans les sociétés qu'elle a étudiées, dans les sociétés, disons, anthropologiques qu'elle a étudiées, mais elle le montre aussi dans la philosophie. Elle accorde une très grande importance au texte grec, notamment, Aristote, surtout, surtout Aristote. et elle montre comment Aristote voyait les rapports entre les hommes et les femmes, hommes plus, femmes moins. Les hommes sont forts, ils ont la force physique, ils ont l'intelligence, ils sont créateurs, ils sont guerriers, et les femmes sont, évidemment, dans tout ça, secondes. y compris dans la procréation, la semence masculine est le principe de vie et les femmes ne sont qu'un vase, une terre, dans lesquelles les hommes déposent, en quelque sorte, leurs semences. Voilà, en gros, naturellement, ce qu'elle montre dans ce livre. Et alors, ce qui est très intéressant, dans le deuxième tome, qui s'appelle « Dissoudre la hiérarchie », c'est qu'elle montre, et ça c'est très passionnant, parce que, juste une parenthèse pour dire, que les anthropologues sont des, j'allais dire, obsédés des structures. C'est ça, pour les anthropologues, c'est les structures, c'est-à-dire les invariants, les choses qui ne changent pas. Alors que les historiens, dont je me revendique, sont des gens du changement, qui étudient le changement. Et nous avions beaucoup, nous, les femmes, avons beaucoup discuté avec Françoise, on disait, mais quand même, vous montrez ça dans l'éternité, partout, tout le temps. Mais enfin, les choses changent, les choses bougent. Elle disait, pas tant que ça, pas tant que ça, il y a un socle qui est véritablement très, très difficile à changer. Et elle avait raison. Bon, mais, la contraception, mais, le mouvement de libération des femmes de 70, la contraception, déjà un petit peu avant, et le droit à l'avortement et tout ce qui va suivre, n'est-ce pas, avec le grand slogan des femmes des années 70, 80, notre corps, nous-mêmes. Notre corps, nous-mêmes. Et alors, Françoise dit, ben oui, c'est vrai, il y a un changement formidable, considérable. le droit à l'avortement, c'est l'abeas corpus des femmes, c'est Geneviève Fraisse d'ailleurs qui a employé cette formule, et à partir de là, il y a un renversement complet de situation, les femmes maîtrisant leur contraception maîtrisent aussi leur sexualité, et par conséquent, tout change. Voilà, alors ça, c'est donc le titre dissoudre la hiérarchie. La hiérarchie qu'elle avait montrée existante dans son premier volume, eh bien, en effet, elle se dissout, et elle peut se dissoudre, notamment à cause de l'action des femmes. Alors, Françoise a écrit beaucoup d'autres choses sur lesquelles je n'entrerai pas, mais je voudrais dire aussi que dans les derniers temps, elle était immobilisée dans son fauteuil roulant, elle ne pouvait plus marcher depuis déjà un certain nombre d'années, par conséquent, les enquêtes, les bibliothèques, tout ça, ce n'était pas possible, et elle avait décidé d'écrire, d'écrire sur la table, tout simplement. Et c'est ainsi qu'elle a publié un livre magnifique qui s'appelle Le sel de la vie. Et ce livre a été un best-seller tiré à 200 000 exemplaires, n'est-ce pas ? Et beaucoup, sans doute, d'entre vous l'ont vu, et le tout dernier livre qu'elle a publié quelques semaines avant sa mort, s'appelait Au fil des jours. Et il poursuivait, il poursuit en quelque sorte le premier. Et ça, c'est tout, Françoise, c'est-à-dire quelqu'un qui prend la vie, et la vie n'avait pas été, la vie avait été rude pour elle, dure, dure, très dure, pour des quantités de raisons, mais elle prenait la vie comme elle était, avec une incroyable énergie, et au fond, cette femme rebelle que je vous ai décrite au début, elle l'a été jusqu'au bout. Et c'est pour ça que moi, j'ai infiniment d'admiration pour elle, beaucoup d'affection aussi, je la connaissais bien, et je pense qu'elle nous a quittés, mais ses livres sont là, sa pensée est là, et nous pouvons l'utiliser. Alors, je voudrais vous dire un mot, maintenant, des violences. Françoise était très préoccupée par ce problème. Elle avait d'ailleurs dirigé, au Collège de France, une série de séminaires, pendant deux ans, sur la question des violences, et ça a été publié dans un livre collectif, auquel elle a beaucoup participé. Et alors, les violences sur les femmes, quand on regarde un petit peu ça, qu'est-ce qu'on voit ? On voit en effet qu'elles sont universelles. Un seul exemple, ce qu'on appelle le génocide des petites filles en Inde. Vous savez, comme moi, qu'il y a un déficit considérable, constaté par les démographes, il y a beaucoup moins de filles qui devraient y en avoir, car c'est toujours à peu près la même chose, en Inde. et c'est parce que, comme on veut des garçons dans les familles, et pas de filles, ça vaut moins, on les tue. Voilà. Voilà un exemple. Voilà un exemple de violence sur les femmes dans le monde, et on pourrait en donner beaucoup d'autres. d'autre part, cette violence dans le temps, quand on regarde dans le temps, toutes les cultures, toutes les époques, ont eu leur forme de violence. Les historiens, les historiennes ont beaucoup travaillé là-dessus, et évidemment, je ne peux pas vous en parler, mais il y a des moments de crispation où les violences sont particulièrement fortes, et je pense aux guerres. Dans les périodes de guerre, les guerres, c'est traditionnellement, maintenant, ça change, il y a des femmes dans les armées, etc., mais ce sont les hommes qui sont là dans leur rôle de défenseurs ou d'offensifs, quelquefois. Et la conséquence, c'est qu'au fond, la domination masculine est renforcée par les guerres. C'est pourquoi il y a tant de viols de guerre. Le corps des femmes, au fond, appartient aux vainqueurs. Et ça, on l'a vu à travers toutes les guerres, et après la Deuxième Guerre mondiale, je crois d'ailleurs que vous allez nous en parler tout à l'heure, on assiste à cette forme de violence sur les femmes. Dans la guerre de Bosnie, on l'a très bien vu, les serbes voulaient quand ils emportaient un village, par exemple, la consigne était il faut violer les femmes pour implanter en elles le sang serbe. Voilà encore un exemple. On pourrait le montrer. Les guerres sont des périodes de crispation particulière de ces violences. Alors, troisième caractéristique de ces violences, tous les milieux sont concernés, tous, mais la situation de dépendance des femmes accroît évidemment leur vulnérabilité. C'est pourquoi les étrangères qui sont sans protection, les femmes dans l'immigration, les femmes pauvres, je pense par exemple aux domestiques du XIXe siècle qui arrivaient souvent de Bretagne, de Bourgogne, à Paris notamment, qui a été un grand marché du point de vue de l'emploi domestique. Les domestiques, ces jeunes filles qui arrivaient là, eh bien, il y avait une espèce d'accord tacite, au fond, on pouvait faire un peu tout ce qu'on voulait avec elles. Et, aussi bien le patron, la mère de famille fermant un peu les yeux, après tout, il valait peut-être mieux que le patron ait un rapport avec la petite bonne plutôt qu'aller dans une maison de prostitution. Voilà, ce qu'on pensait à peu près. Ou bien, pas du tout le patron, un ouvrier rencontré au bal ou n'importe quoi. Et, il y avait un très grand nombre de filles séduites, abandonnées, avec évidemment des enfants naturels qu'elles abandonnaient souvent à leur tour. N'est-ce pas ? Donc, cette espèce de violence sur les plus dépendantes, certainement. Autre remarque sur ces violences, ce sont des violences de différentes natures. Il y a évidemment une violence physique. Ce qui est au cœur de la violence sur les femmes, c'est leur corps et c'est leur sexe. C'est ça surtout, d'où le problème de viol, de harcèlement sexuel, comme on le voit aujourd'hui. C'est toujours un peu ce problème-là, le corps et le sexe. Mais, ça ne peut être pas physique du tout. ça peut être la parole, ça peut être la moquerie, ça peut être la calomnie, ça peut être la dévalorisation symbolique. Ça arrive très souvent et c'est une forme aussi de violence qui peut être extrêmement forte sur les femmes. Donc, il y a une très grande variété. Et, ceci étant, et Françoise Hérithier y insistait également, les femmes n'ont jamais été passives dans l'histoire. Tout ce que je viens de dire, c'est plutôt des femmes victimes. Oui, victimes certainement, mais pas uniquement. Les femmes ont résisté. Et, Françoise avait écrit un très beau texte sur le pouvoir d'obstruction des femmes. Ce qu'elle appelait le pouvoir d'obstruction, c'était au fond une forme de résistance douce, presque muette. Elle montrait que dans les sociétés, elle insistait sur le fait que dans les sociétés africaines, c'était très fréquent. Les femmes ne disaient rien. Mais, souvent, elles faisaient ce qu'elles avaient à faire. Elles n'en pensaient pas moins et elles se défendaient un petit peu comme elles pouvaient en construisant leurs relations de sociabilité avec d'autres femmes, leurs espaces, leurs paroles, etc. Au fond, elles essayaient envers et contre tout de construire leur vie. Et elles l'ont toujours fait. Et elles l'ont toujours fait. C'est évidemment très important. Mais, aujourd'hui, que voyons-nous ? Et je voudrais, le temps passe très vite, donc je voudrais juste un peu terminer là-dessus. Ce que nous voyons aujourd'hui, est-ce que c'est important ? Eh bien, je dirais, oui. C'est important, je dirais même que c'est un peu un événement. Tout ce que nous voyons depuis quelques semaines autour de ce qu'on appelle l'affaire Weinstein avec toutes ses répercussions. Pourquoi est-ce que c'est un événement ? C'est un événement parce que il y a insurrection, surrection, on pourrait dire, d'une parole des femmes qui se plaignent, qui protestent, qui dénoncent aussi. Et ce qui est absolument sidérant, c'est la contagion, on pourrait dire, de cette parole. On la voit surgir, d'abord aux Etats-Unis, dans l'affaire Weinstein, dans des milieux plutôt privilégiés, les milieux d'Hollywood, les femmes belles, etc., qui tout d'un coup, n'acceptent plus. N'acceptent plus leur carrière, on verra bien, mais elles n'acceptent plus d'être traitées comme objets sexuels. Et alors, le fait que ces femmes qui sont des stars et qui ont donc une image importante dans la société aient protesté, ça, comme autorisé, si l'on peut dire, ou suggéré à d'autres femmes qui sont dans des positions plus cachées, plus modestes, de dire, mais moi aussi, me too. Me too, vous savez, c'est le fameux hashtag qui s'est diffusé sur les réseaux sociaux. Moi aussi, moi aussi. Et alors, on le voit dans tous les milieux et en France, c'est absolument incroyable de voir que c'est à l'hôpital. L'hôpital, on proteste à l'hôpital. C'est dans les milieux de justice, c'est dans la police, c'est partout, absolument partout. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que les femmes ont toujours parlé, elles se sont toujours plaintes, mais là, il y a une espèce de parole collective qui se diffuse, qui est comme une espèce de solidarité entre les femmes, qui dit, mais moi aussi, voilà, ça m'est arrivé et je le dis, et j'ose le dire. Et puis, la deuxième chose importante dans cet événement que nous vivons, c'est qu'il y a non seulement les femmes qui parlent, mais il y a des oreilles qui écoutent. C'est-à-dire que généralement, les femmes, elles parlaient et puis on bon, on passe, on passe. Qu'est-ce qu'elles racontent ? C'est encore des histoires de femmes et tout ça. Tandis que là, non, non, on écoute, on les prend tout d'un coup, on les prend au sérieux, on voit même des méa culpa, des gens qui disent ben oui, j'ai fait ça, j'aurais pas dû, enfin, etc., etc. Et ça devient presque un problème d'État. Tant mieux, tant mieux que ce soit un problème d'État. Ceci dit, il ne faut surtout pas que ce ne soit qu'un problème d'État. Je crois qu'il est très important que les femmes gardent la maîtrise de ce mouvement aussi qui est si important. Voilà. Et voilà à peu près ce que je voulais dire. Et ce que je voulais dire, oui, comment résister à tout ça ? Comment est-ce qu'on peut résister ? Puisque c'est le titre que nous avons donné à notre double intervention. On peut résister justement en prenant la parole, en ayant le courage de prendre la parole, en étant solidaire avec d'autres. Ça, je crois que c'est important aussi. Et puis, en réfléchissant. En réfléchissant au pourquoi c'est comme ça. Pourquoi ça se passe comme ça. Et c'est là qu'une fois encore, nous retrouvons l'importance de la recherche, je crois, toutes les recherches qui ont été faites dans les dernières années et la recherche de Françoise Héritier auquel, encore une fois, je voudrais rendre hommage. Voilà. Merci, Mme Michel Perrault. Vraiment, c'est toujours très passionnant de vous entendre. On aimerait que ça dure plus longtemps. Je vais vous faire passer, on va vous faire passer le long des allées des petites feuilles, si vous avez des petits cartons, si vous avez des questions à poser. Et soyez gentils, posez les questions parce qu'elles nous serviront après pour de la recherche. et nous essayerons de les classer pour pouvoir les transmettre. Je vais passer la parole à Mme Drina Candilis qui va reprendre la suite de Michel Perrault sur, je crois, les réactions des femmes pendant la guerre. Oui. Alors, effectivement, d'abord, je suis très honorée d'être ici et surtout aux côtés de Mme Perrault que j'admire depuis de nombreuses années autant que Françoise Héritier, bien sûr. Et moi, je vais essayer de prendre un parti pris non pas d'historiennes mais de psychologues. Et donc, les psychologues, vous savez, tout en s'intéressant à les phénomènes collectifs, ils s'intéressent aussi aux phénomènes individuels. Donc, je voudrais inaugurer mon propos par une des phrases d'un livre qui m'a bouleversée et que j'ai lu lorsqu'on m'a proposé de participer à cette journée qui s'intitule Une femme à Berlin, journal. C'est un petit livre comme ça sur lequel je suis tombée dans une librairie un peu par hasard. et journal 20 avril 22 juin 1945. Et cette phrase que j'ai regardée comme titre, c'est « Et peut-être le cœur va-t-il se réveiller ? » Parce qu'il ne s'agit pas ici d'un livre politique à proprement parler, mais d'un livre d'une femme victime comme 100 000 autres femmes à Berlin de viol par l'armée russe, viol collectif qu'elle examine sous son versant individuel, le sien, mais aussi celui des violeurs, brisant une généralisation qui ne rend pas compte des conséquences des actes barbares sur les unes et les autres. C'est une jeune femme de 34 ans à l'époque. Elle a jusqu'à sa mort souhaité rester dans l'anonymat, ce que je respecterais en faisant d'ailleurs un des éléments importants de ma lecture. L'accueil fait par l'Allemagne d'après-guerre à son témoignage est sans doute une des raisons de conserver cet anonymat. Je l'appellerai donc F par commodité. Mon objectif en présentant ce livre est de tenter de comprendre quelle défense ou ressource psychique disposent des individus, majoritairement des femmes, face à de tels traumas. Plusieurs journaux ont été tenus dans cette période à Berlin, écrits pour la plupart par des femmes, ce qui n'est pas très étonnant puisqu'ils ne restaient dans la ville que des femmes, des enfants et des vieillards. Certains témoignages ont été recueillis par des psychiatres et des psychanalystes et assez récemment, une chercheure a fait état de larges séquelles traumatiques dans la population des femmes berlinoises de cette génération. Le livre est sorti en 1953 en Suisse où vivait l'auteur puis en 1959 en Allemagne. Mais sa parution a suscité une certaine réprobation. Pour les berlinoises et les allemandes parce que ça s'est passé dans toute l'Allemagne de l'après-guerre victime de ces exactions révéler ce qui s'était passé pour elles les exposer à l'Est à l'accusation de révisionnisme contre le grand frère russe qui les avait libérés et à l'Ouest à l'accusation d'empêcher la reconstruction du pays. Notons qu'il y a eu aussi des exactions semblables commises par les armées alliées contre les allemandes et même comme on l'a appris plus récemment des armées alliées contre les françaises après le débarquement. Ce n'est qu'en 2001 après sa mort que son livre a été réédité et diffusé dans de nombreux pays et que le talbou de l'Allemagne vis-à-vis de la question du viol des femmes a été levé. C'est donc un journal écrit à la première personne qui s'intitule c'est le titre exact chronique commencée le jour où Berlin vit pour la première fois la mort dans les yeux. Donc je vous rappelle qu'on est le 20 avril 1945. Il s'étend sur une période d'une dizaine de semaines entre le 20 avril et le 22 juin 1945. Le viol en temps de guerre Madame Perrault l'a rappelé les viols collectifs sous diverses formes s'exercent tantôt dans les conflits entre nations ou ethnies tantôt dans les guerres civiles. Leur condamnation relève aujourd'hui de la Convention de Genève et Marie-Thérèse a rappelé aussi la Convention d'Istanbul mais il existe quelques condamnations juridiques bien antérieures paradoxalement par exemple dans la législation militaire russe du XVIIe et du XVIIIe siècle ce qui est assez surprenant. Il y a aussi j'ai relevé un exemple intéressant dans la littérature qui est celle du Bangladesh vis-à-vis des femmes qui avaient été violées par les Pakistanais en 200 000 femmes environ et qui ont été élevées au rang d'héroïne nationale pour éviter leur stigmatisation et permettre leur réhabilitation mais ça s'est fait au détriment des hommes qui avaient subi le même sort et qui avaient été détruits eux aussi par le même acte. Derrière les condamnations légales il est difficile d'appréhender le vécu des victimes et plus encore d'ailleurs celui des violeurs. Finalement la question posée par la violence faite aux femmes aujourd'hui plus que jamais au cœur de l'actualité c'est celle du silence le silence renvoie à la question de dire non pas pour mettre des mots comme une approche un peu simpliste de la question du trauma pourrait nous le faire croire mais pour renouer avec l'espace et le temps de la pensée du langage et du corps comme on le verra en détail ne pas dire c'est rester dans la sidération traumatique brutale ou plus insidieuse qui perdure dans le temps c'est donc à examiner les conditions de possibilité de cette parole que je me suis attachée dans ma lecture de ce livre de cet écrit exceptionnel par sa profondeur sa qualité littéraire et son courage je ne trouve pas contrairement à ce que j'ai pu lire qu'il s'agit d'un écrit froid bien au contraire je trouve au contraire très remarquable qu'il n'y ait pas eu d'ajout de remaniement du texte original en vue de sa publication elle signale à une ou deux reprises un ajout de quelques lignes postérieures à ces notes prises au jour le jour donc c'est vraiment un journal au jour le jour pourtant le texte se déroule comme une vaste pièce de théâtre tragique avec un prologue des actes puis l'épilogue et le silence et c'est un peu selon ce plan d'une tragédie que je vais continuer mon exposé le prologue d'abord le livre commence au milieu des immeubles en ruines à Berlin il flotte dans la ville les senteurs des lilas oubliées dans les jardins sans maître je reprends souvent des expressions mais je ne veux pas mettre à chaque fois les guillemets j'aime pas ça l'auteur vit dans une mansarde prêtée par un collègue qu'elle quittera dans les jours suivants parce qu'elle est détruite et où il ne reste à peu près rien de son passé je me sens nue et légère écrit-elle visant plutôt à décrire l'absence d'appui que la liberté elle écrira d'ailleurs un peu plus loin qu'elle se sent aliénée à elle-même je n'ai jamais été aussi loin de moi-même ni aussi aliénée à moi-même dans ces quelques heures qui précèdent l'arrivée des Yvans c'est comme ça qu'on appelait les russes la préoccupation principale de chacun est de trouver à manger pour survivre la faim les pousse à des comportements irrationnels comme par exemple gratter de ses ongles les phrases d'un roman qui décrivent un repas c'est quand même extraordinaire son ventre est devenu le centre de son univers mais déjà elle analyse les comportements qu'elle observe autour d'elle comme ceux de ses vieillards qui bouffent de l'herbe comme des bêtes ou encore de cette femme qui colporte des nouvelles du front F discerne sa jouissance à décrire l'horreur et peut-être à être soulagée de ne pas être la victime elle a peur elle veut partir elle est partie la sensation d'abandon étreint ceux ou plutôt celles qui restent et qui se tèrent dans les caves comme dans l'antichambre d'une tombe cet abri la cave est aussi dit-elle une caverne un monde souterrain des catacombes de la peur une fosse commune marquée par des rituels destinés à créer un semblant de cohésion entre les habitants du voisinage qui s'y réfugie et à lutter contre l'angoisse de la mort omniprésente dans le fatras des rumeurs qui alimentent les conversations une jeune femme réfugiée de Prusse orientale prédit d'un ton sombre vous allez voir mais elle garde l'insilience douloureux avant de disparaître à son tour F écrit dans le langage aussi on s'achemine vers une dégradation toujours menaçante le mot merde glisse à chaque instant de la bouche les mots ne rendent plus compte de ce que vivent les uns et les autres chacun est prisonnier de l'instant présent je devrais dire chacune parce que les hommes ne sont plus là ceux qui sont encore présents apparaissent affaiblis misérables le sexe faible hommes et femmes sont à égalité devant la guerre touchés par le même rabaissement acte 1 et puis arrive le vendredi 27 avril jour de la catastrophe rat de marée écrit le samedi matin les russes sont là mi-gognard mi-menaçant F grande voyageuse avant la guerre et polyglotte parle un peu le russe et elle va se retrouver très vite interprète mais surtout exposée au bala sinistre du chat et de la souris qui s'instaure entre les femmes et les soldats dès les premières heures du jour deux hommes lui se tombent dessus tout ce qu'elle peut noter c'est qu'elle se souvient de la chute de son trousseau de clé sur le sol après s'être dégagée elle va tenter de retrouver un refuge auprès des habitants des caves mais les portes sont verrouillées de l'intérieur et personne ne lui porte secours un peu plus tard les habitants protestent et l'assure de façon dérisoire et grotesque qu'ils vont porter plainte ce qui n'arrête pas un nouvel assaut de violeurs ils sont quatre cette fois et l'entraîne un peu à l'écart malgré le froid qui pénètre tous ses membres elle dévisage son violeur qui est un colosse aux mains comme des battoirs et elle a cette phrase surprenante en effleurant ses cheveux de ses mains elle dit on dirait du velours de canapé seule une moitié de moi est encore là dit-elle celle qui poussait par l'instinct de conservation la fait s'abandonner sans plus de résistance à ce corps dur et costaud qui sent le savon et le soldat j'insiste sur ces détails parce qu'on voit que sa sensorialité est toujours en éveil et c'est peut-être aussi une défense quelques points méritent d'être soulignés ici dans les stratégies de survie ou d'effondrement elle ne mentionne que la chute des clés par exemple dans le récit du premier viol chute qui recouvre de son bruit la brutalité de l'acte brutalité qui est redoublée dans un deuxième temps par l'abandon et la lâcheté de ses voisins par contre on voit bien comment sa vitalité est mobilisée dans le deuxième assaut lorsqu'elle dévisage son violeur un peu au sens de Lévinas qu'elle lui attribue des qualités humaines et même un peu plus loin un prénom Petka quand il revient le soir emporté par un discours énamoré qui n'a pas sa place ici bien sûr c'est cette cohabitation de l'humain et du non-humain chez les mêmes individus de la présence et de l'absence à soi qui est sans doute à l'origine de l'impossibilité de penser et de dire à l'origine du sentiment de rupture de ses limites personnelles elle décrit combien la sensation de sa propre peau lui devient intolérable et comment elle imagine de façon presque hallucinatoire une fuite dans un rêve éveillé alors qu'une moitié de son corps s'abandonne l'autre s'échappe comme un être blanc et lumineux qui sort de son corps comme une sorte d'ange sans aile qui monte droit comme une flèche ce sentiment d'ascension d'envol ne représente-t-il pas en partie la fonction anti-traumatique de la rêverie c'est une hypothèse que je fais pour tenter de comprendre comment elle a résisté acte 2 le terme viol va rester d'un usage très parcimonieux dans tout le récit il apparaît pour la première fois page 106 à la date du mardi 1er mai fête nationale russe elle dit être incapable de l'écrire d'une main froide et le prononce à plusieurs fois à haute voix pour s'habituer au son en allemand verge waltingung je ne suis pas très bonne germaniste ce qui est à souligner ici c'est le fait que les notes datées du 1er mai recouvrent les événements qui se sont succédés depuis ce fameux 27 avril ce n'est qu'après ce premier jet qu'elle peut revenir au dimanche 29 lundi 30 et reprendre le fil du journal dans quelques pages datées à nouveau du 1er mai cet effet d'après coup cette espèce de mélange des dates si vous voulez revêt selon moi une importance incontestable dans la mesure où au mot viol succède en quelques lignes le récit le pire de tous les viols qu'elle a subi je ne m'attarderai pas là dessus sinon pour dire à quel point ici l'acte disparaît devant la volonté d'humiliation et de haine du féminin qui motive la sauvagerie de ce violeur elle parle de vertiges frigorifiants d'engloutissement de pétrification proche de la sensation de la mort sans l'être et c'est encore l'instinct de survie qui après ça lui fait choisir une stratégie et adhérer à un autre aspect que l'on retrouve dans les viols collectifs qui est la prostitution consentie c'est un terme que j'emprunte à la littérature consacrée à ce sujet devant la puissance dans laquelle elle se trouve ainsi d'ailleurs que les autres femmes qui cohabitent dans l'immeuble elle refuse d'être une simple proie et elle prend une décision il nous faut un loup pour éloigner la meute son choix se porte sur un lieutenant anatole bel homme mais un peu rustre dont le grade suffira pense-t-elle à s'imposer aux autres c'est comme si tout sentiment était mort au dos dents seul survit l'instinct de survie écrit-elle ce genre de phrase a justifié peut-être l'idée qu'il s'agissait d'un récit froid d'un récit comme gelé en réalité si on lit plus attentivement on voit toutes les tentatives qu'elle déploie pour rester vivante y compris celle de l'alcool par exemple qui lui permet de supporter d'être prise sans être là sur le moment mais un autre élément qu'on court à supporter l'insupportable c'est de considérer tous ces hommes dans leur diversité et non pas comme un bloc plusieurs phrases méritent des relevés en ce sens ces hommes ne sont pas seulement des envahisseurs écrit-elle ce sont aussi des hommes les considérer comme du bétail des bêtes sauvages j'en suis incapable même si par ailleurs elle leur donne les attributs des animaux elle dit les hommes tournent autour d'elle et de la veuve la femme qui l'héberge désormais comme des chacals aussi avides que des renards en chasse mais le loup Anatole veille et son nom suffit à les chasser certains sont frustres et pervers d'autres sont encore des enfants d'autres peuvent être des interlocuteurs possibles comme par exemple Andrei l'instituteur militant communiste sanglé dans son dogme qui lui ne viole personne certains sont blessés et ils reviennent du front et leurs blessures attisent la haine et leur désir de vengeance sur les femmes allemandes d'autres blessés suscitent au contraire une forme de compassion de la part des femmes allemandes pour leur souffrance ce sera le cas du dernier haut de l'appartement celui qu'elle appelle le major accompagné de Vanya son ordonnance ouzbeck j'y reviendrai un peu plus loin elle rappelle d'ailleurs qu'au cours de ses reportages d'avant la guerre elle était journaliste elle avait eu des discussions avec des prostituées comme une sorte de compagnonnage imaginaire avec ces femmes au souvenir de ces témoignages elle pense que les russes sont désespérément normaux et plus loin elle conviendra que les allemands ont probablement fait la même chose auprès des populations envahies alors j'appel maintenant un contrepoint la diversité des hommes et la diversité des femmes pour la plupart c'est la terreur qui les habite la terreur et la honte qui peut aller jusqu'au suicide chez certaines à la fuite sans but chez d'autres il y en a qui sont consentantes et profitent de cette manne pour organiser les orgies alors que d'autres qui tentent de résister se font mutiler presque à en mourir F a l'honnêteté de dire que pour certaines l'acte n'est pas entièrement horrifiant la veuve par exemple a un petit sourire derrière ses larmes lorsqu'elle évoque la jeunesse de son violeur c'était un jeune homme de 16 ans elle-même souligne qu'elle avait avant la guerre une sensualité qui lui faisait apprécier les rapports sexuels sensualité dont elle retrouve une brève trace dans les rapports avec le major et qui peut-être la protège mais la frigidité et la douleur des parties génitales sont le lot le plus courant pendant et largement après les événements deux peurs agitent les femmes tombées enceintes et être contaminées par les maladies vénériennes cette dernière peur est d'ailleurs partagée par les hommes qui privilégient pour s'en prémunir les jeunes filles et les vieilles femmes un dispensaire spécialisé commence à fonctionner dans Berlin à la fin du mois de mai dispensaire où toutes les femmes du quartier viennent consulter quant à la grossesse l'attitude de F mérite d'être soulignée elle écrit comme sous l'effet d'une pensée magique qu'elle se concentre sur l'idée de refuser d'avoir un enfant comme si je me barricadais contre la dernière chose que je voudrais me voir tomber dessus aucune herbe ne pousse sur un chemin trop piétiné écrit-elle ultime rempart du féminin dans son noage essentiel avec le maternel beaucoup d'auteurs considèrent que seul le genre a sa place dans la réflexion sur le viol je trouve que le témoignage de F rend les choses un peu plus complexes et réintroduit la pulsion d'emprise madame vous en avez parlé dans la dimension intersubjective du viol pulsion qui menace les femmes en premier mais pas seulement l'image du bébé revient à de plus à de plusieurs reprises dans le texte d'abord un souvenir moi je suis psychologue qui spécialise des bébés alors ça m'a évidemment touchée les souvenirs elle se rappelle d'elle-même joli bébé blond et rose bien allemand choyé par ses parents alors que son père est probablement en train de les quitter elle et sa mère pour partir et peut-être mourir à la guerre de 14 c'est un souvenir à la nostalgie ambiguë qui surgit au moment où elle se sent envahie par un sentiment de souillure la pureté supposée de l'image du bébé qu'elle était pourrait contrebalancer ce sentiment de souillure mais il y a aussi la fêlure du départ de son père puis alors qu'elle éprouve une certaine douceur dans la compagnie du major douceur relative puisque la peur d'avoir un bébé revient sans trêve elle évoque un nouveau souvenir d'enfance elle est en vacances chez ses grands-parents avec ses cousines et les enfants se laissent aller à des confidences comment naissent les bébés ? avec un couteau bien sûr pour ouvrir le ventre assure l'une d'entre elles aujourd'hui écrit-elle je trouve que les enfants ont raison de redouter tout ce qui relève du domaine sexuel il abrite beaucoup de couteaux tranchants le retard des règles tant redouté se produit chez elle au début du mois de juin mais elle consulte un médecin qui l'attribue à son pitoyable état physique d'autres femmes n'ont pas eu cette chance si l'on peut dire et les avortements de fortune en ont emporté un certain nombre quant aux enfants nés de ces viols d'autres conflits plus proches de notre époque ont montré qu'ils n'échappaient ni à la honte ni à la stigmatisation enfin acte 3 lorsque la vague des viols commence à refluer les dimensions du temps et de l'espace reprennent peu à peu leur place elle rappelle à plusieurs reprises que dans ces jours terribles elle a perdu toute mention du temps il me semble un jour me semble une semaine creuse un abîme entre deux nuits c'est tellement bizarre dit-elle encore de n'avoir ni calendrier ni repère dans le temps de leur côté les soldats russes exhibent sur leurs bras plusieurs montres volées à leurs victimes cadeau pour le retour au pays ou mesure dérisoire d'une temporalité dont ils se sentent le maître le confinement de la cave de l'appartement de la chambre commence à se desserrer un peu lui aussi et elle emprunte un vélo pour parcourir Berlin retrouver de vieilles connaissances et plus tard chercher du travail ça lui procure un plaisir qui balaye en partie la violence de ces sombres jours les nouvelles de l'extérieur dévoilent cependant peu à peu l'ampleur du désastre les millions de réfugiés sur les routes les millions de juifs massacrés dans les camps et surtout la gestion méthodique de leur disparition le pillage de leurs biens le souci de l'équilibre économique des camps ça ça ne se trouve pas chez les Perses des Chilles écrit-elle en s'identifiant à l'Allemagne avec son arrière-goût de nausées de maladies et de folies dernier élément avant la fin les larmes qui coulent de son visage lors de la dernière visite du major elle note que cet homme lui demandait l'aumône de l'amour il fut doux et tendre au point que le tout le tu et le vous se mélangeaient dans leurs échanges il peut danser chanter faire de la musique il imagine même la ramener avec lui en Russie illusion bien sûr qui rappelle d'autres illusions elle intercale ça c'était un des rares ajouts ici une page griffonnée plus tard où elle attribue ses pleurs au souvenir nostalgique d'un amant bienveillant et doux aujourd'hui probablement disparu larmes amères qui coulent d'autant plus que ses hôtes lui demandent de quitter l'appartement où elle est hébergée parce que le départ de son visiteur du soir ne ramène plus ni nourriture ni bien matériel double abandon l'idée les fleurs pour la première fois de quitter elle aussi la ville d'aller chercher ailleurs un asile et du pain mais ajoute-t-elle elle se sent encore solide et toujours dotée de palmes spéciales pour nager dans la vase c'est la fin j'espère que je ne suis pas non ça va je suis à peu près dans les temps alors ses larmes ouvrent à la désillusion et son cortège de tristesse dont elle s'était blindée jusque là un détail significatif que je note elle ne peut pas écouter la musique de Beethoven trop douloureuse encore pour elle comme si la musique était trop attachée à une sensorialité encore à vif enfin l'épilogue voilà l'épilogue il se situe entre le 16 et le 22 juin 1945 c'est le retour de Gerde son compagnon d'avant-guerre qui est démobilisé je le résume à grands traits première surprise elle lit dans ses yeux qu'il ne s'attendait pas à la retrouver ainsi décharnée éterne comme un fantôme il commence à se renfroigner quand il constate qu'au dénuement physique correspond un dénuement matériel il imaginait que l'arrière vivait du marché noir et prospérait la nuit il ne se passe rien entre eux au matin devant les visibles des femmes de l'immeuble et les récits qui se succèdent la colère de Gerde éclate et il s'écrit vous êtes devenu aussi impudique que des chiennes tout autant que vous êtes dans cette maison charmante accueille les retrouvailles commencent à se dégrader elle décide de lui faire lire ses cahiers il fait mine de ne rien comprendre et s'arrête sur un seul mot S-C-H-D-G dont il lui demande le sens et elle dit Shandung viol évidemment il me regarde comme si j'étais folle et il se tait il faut préciser quand même que le mot Shandung renvoie me semble-t-il à d'autres dimensions du viol comme la profanation la violation ou le saccage le silence de Gerde pourrait alors s'interpréter comme s'il n'avait pas pu protéger ou défendre une terre sacrée dont il se sent propriétaire inversant les rapports c'est lui qui devient victime plutôt que de lui porter secours on comprend bien que cette fois c'en est trop elle sait que cette disparition sera définitive et qu'elle emporte sur son passage tout ce qui lui permettait de tenir jusqu'ici je n'ai plus de temps à consacrer à ma vie intérieure je veux survivre écrit-elle survivre pour colmater l'effondrement et c'est pourquoi le journal s'arrête le silence retombe bon j'ai encore une minute alors ça c'est ce qu'on appelle nous les traumatismes cumulatifs alors en conclusion ce journal elle ne l'a pas jeté elle ne l'a pas fait disparaître elle l'a gardé confié édité à un moment donné elle évoque le fait que ce n'est pas la première fois qu'elle a tenu un journal dans sa vie sa première tentative datait des années 30 alors qu'elle n'était qu'une adolescente la fonction protectrice de l'écriture de soi n'est plus à démontrer surtout dans les moments de grand vacillement existentiel l'adolescence en fait partie il s'agit d'un journal tenu au jour le jour ce qui donne une coloration d'urgence à l'acte d'écrire ou de créer comme par exemple dans l'oeuvre de l'artiste Charlotte Salomon que peut-être certains d'entre vous connaissent écrire c'est mettre en forme tout à l'heure vous en parliez rechercher écrire c'est mettre en forme ce qui n'en a plus comme on l'a vu c'est se donner une peau extérieure qui permet de retenir le morcellement de reconstituer une enveloppe mise à mal par les effractions le viol occupe au sein des traumatismes une position particulière dans la mesure où il incarne principalement une attaque contre le féminin y compris quand il vise les hommes au delà de l'anéantissement de la négation absolue que représente cet acte le livre de F propose une analyse psychologique vous l'avez compris de ce qui se joue comme moyen également de résister à la destruction enfin je veux terminer sur la question que j'avais retenue comme titre et peut-être le coeur va-t-il se réveiller car les dernières pages laissent ouverte la possibilité que la vie ne puisse pas reprendre l'abandon de l'homme qui lui était cher est le trauma de trop trauma annoncé au début du livre du fait qu'il s'était déjà plus ou moins séparé lors de la mobilisation de Gerde c'est de l'ordre d'une blessure narcissique sur quelqu'un qui n'est plus en état de le supporter Ferenczi parlait d'une absence de réponse de l'objet face à une situation de détresse c'est peut-être là où pour elle on peut vraiment parler de situations traumatiques entraînant des blessures non cicatrisables garder le silence de l'anonymat pendant des années n'était-il pas pour elle la meilleure façon de ne pas s'exposer davantage je vous remercie de votre attention alors madame Michelle Perrault beaucoup de monde nous parle de Françoise Héritier évidemment en nous rappelant son oeuvre en nous rappelant que certains d'entre vous ont été introduits à son oeuvre et en vous remerciant ce que je n'ai pas eu le temps de faire tout à l'heure de l'avoir évoqué à partir de là donc j'ai des demandes sur enfin ou des évocations la violence contre les femmes et contre le féministe qui ne peut se dire peut aussi venir d'autres femmes et la nécessité de travailler la sexualité dite masculine serait peut-être très importante je ne vais pas détailler ce que vous m'avez dit et l'oeuvre de Michelle Perrault en cela en reprenant ses recherches comme vous l'avez aussi bien dit pourrait être une voie pour essayer de limiter la violence faite aux femmes c'est donc la connaissance de l'homme de la femme par l'homme qui serait la solution par la recherche donc voilà c'est ce que je trouve j'ai pas de questions mais surtout on nous parle de François de l'Héritier avec beaucoup beaucoup d'admiration vous avez peut-être des choses à dire oui je crois que il y a les femmes et il y a le féminin et c'est peut-être deux choses à distinguer c'est pourquoi d'ailleurs les femmes peuvent attaquer le féminin ou les hommes peuvent être attaqués dans leur dimension féminine et c'est pour ça que je crois que c'est important de réfléchir comme tu le dis et comme Mme Perrault pourrait peut-être le faire justement le féminin et le masculin ce n'est pas la même chose que les hommes et les femmes les hommes ont un pouvoir je ne sais pas ce que vous pourriez donc c'est important de faire ces distinctions alors même question comment résister appel à la prise conscience des hommes voir tout ce qui va dans ce sens et on pose la question de l'enfant au moment des problèmes des couples et de la manipulation qui peut se vivre dans les couples avec la maltraitance l'enfant étant au milieu donc on ne peut qu'en tenir compte vous avez des choses à dire là-dessus sur les enfants franchement c'est un autre sujet si un jour l'association veut faire quelque chose sur les enfants je crois qu'on sera au rendez-vous mais c'est vraiment une dimension encore très différente donc on nous parle évidemment des plaintes qui ne sont pas reçues des plaintes déposées qui ne sont pas reçues des parents violents des... bon voilà la question de la garde partagée se pose c'est pas notre sujet d'aujourd'hui mais elle est posée la question est qui parle et quels hommes écoutent quelles femmes parlent et quels hommes écoutent les femmes parlent quelles femmes parlent et quels hommes écoutent oui d'accord ah oui c'est une grande question bien sûr oui c'est une très grande question moi ce qui me semble aujourd'hui c'est que beaucoup de femmes parlent quand même c'est ça qui me paraît l'originalité de l'événement que nous vivons aujourd'hui c'est beaucoup de femmes parlent alors qui écoute bah ça c'est très difficile la question posée comment est-ce que changent les mentalités voilà de toute façon les mentalités changent très lentement et de ce point de vue là François Zeretti avait raison de dire que il y a des structures de pensée qui remontent à la nuit des temps et que nous avons toujours et pour changer tout ça il faut beaucoup de temps encore mais mais je crois à l'histoire moi pour personnellement je crois qu'il y a une histoire que les choses ne sont pas immobiles que le changement c'est pas forcément maintenant mais mais le changement justement fait partie de l'évolution de l'humanité de la terre au fond on ne fait que changer de certaines manières c'est d'ailleurs terrible de penser que ça change parce que ça veut dire aussi qu'il y aura une fin fin de la terre fin de l'humanité etc enfin on n'en est pas là et pour le moment il s'agit de rendre la cité un peu plus harmonieuse avec des femmes qui parlent et des hommes qui écoutent et aussi des femmes qui écoutent parce que le problème c'est que il ne faudrait pas penser me semble-t-il qu'il y a toutes les femmes d'un côté tous les hommes de l'autre pas du tout je crois que les frontières sont beaucoup plus compliquées que ça il y a d'un côté des gens qui acceptent la domination des femmes aussi bien entendu et qui en jouissent oui bien sûr bien sûr il y a une jouissance à accepter la domination certainement et puis il y a des gens qui hommes et femmes femmes et hommes qui contestent cette situation je crois que ça c'est important de dire qu'il n'y a pas deux camps et que ce serait les hommes et les femmes les uns contre les autres pas du tout c'est pas du tout comme ça que ça se passe en réalité alors peut-être une dernière question à nos deux intervenantes c'est comment résister moi je ne sais pas très bien comment résister mais le livre que j'ai essayé de vous exposer montre la diversité des cheminements psychiques pour résister c'est à dire garder intact une forme de vitalité garder intact une forme de sensualité garder intact aussi une forme de respect humaniste je pense que ça ce sont des choses qui ne sont pas si accessibles si faciles à préserver et ce qui m'a émue énormément dans ce témoignage c'était justement la complexité qu'elle explose et je crois que le petit bémol que je mettrais sur la campagne actuelle c'est je dirais l'illusion qu'en disant ça règle tout et je pense quand même qu'il faut dire mais dire ça veut dire quoi ça veut dire se réinsérer dans la pensée dans le langage dans l'acceptation de son corps dans beaucoup de choses et ça c'est plus long que le temps présent d'une dénonciation même si je pense aussi que la dénonciation est utile oui moi tout à fait d'accord je dirais pour ma part qu'il est très important pour les notamment les jeunes les petites filles les jeunes filles d'abord de savoir dire non voilà savoir dire non à certaines choses oui c'est oui non c'est non voilà parce que il ne faut pas confondre harcèlement sexuel et séduction c'est pas la même chose pas du tout la séduction c'est très bien enfin je veux dire ça fait partie des jeux de l'amour du hasard de la vie et ça c'est magnifique mais à condition que il y ait un oui voilà donc savoir dire non quand on ne veut pas et au fond que garçon et fille naturellement ça va ça va de soi se pensent comme des sujets on est des sujets on est on a notre vie à construire on n'est pas on n'est pas fait uniquement pour obéir on est fait pour choisir on est fait pour dans tout ce qu'on nous dit et bien choisir je pense que c'est très important c'est très très important de dans l'éducation notamment de penser ça et puis moi je sais bien parce que j'ai des petits-enfants naturellement et je vois bien comment ça se passe dans les cours de récré d'après ce que me racontent les petits-enfants et c'est vrai qu'il y a des choses qui passent en dehors de la famille en dehors de de toutes sortes de choses quoi à l'heure actuelle il me semble que les les petites filles sont très petites filles elles veulent être des princesses elles veulent voilà bon c'est Disney qui veut hein c'est Disney qui veut les transformer et les petits-garçons bon ben ils se pensent comme des petits-garçons l'autre jour j'étais avec ma petite-fille dans une librairie et pour choisir un livre alors moi je vois un livre avec des spationautes alors je lui dis elle a 5 ans alors je lui dis alors ça ça doit être intéressant elle me dit oh ben non ça c'est pour les garçons je me suis dit bon ben voilà il y a des tas de choses comme ça qui passent et c'est compliqué je trouve que c'est compliqué écoutez je crois qu'on a un petit peu résumé les questions qui sont aussi des assertions vous nous posez la question de la différence entre la violence physique et les mots utilisés pour humilier qui est une violence en soi et qui peut-être empêche les victimes de réagir donc je crois qu'il faut beaucoup de temps et voilà peut-être vous pouvez dire un mot encore une fois je pense que la dimension du langage c'est une dimension humanisante mais que le langage on peut aussi l'utiliser comme une arme donc je crois que c'est là où j'ai toute l'ambiguïté toute la difficulté de ce que nous vivons aujourd'hui y compris chez les femmes le langage peut aussi être utilisé comme une arme chez les femmes et sur l'enfant et sur l'enfant je voudrais donner la parole trois minutes d'abord je voudrais commencer par vous remercier et puis parce que c'est je crois très intéressant n'est-ce pas et puis je voudrais remercier d'avoir parlé de France et de la victime parce que c'était vraiment pour nous très important et que c'était vraiment une grande part et que je voulais simplement remercier Michel Perrault d'avoir parlé de Françoise Héritier parce que personne d'entre nous ne pouvait le parler comme elle puisque c'était votre amie n'est-ce pas voilà et puis je vais juste avant présenter Michel Claude Messmain qui va nous parler de la revue que nous sortons à l'Avedu qui est une revue qui a été comme titre spécialisée sur la violence faite aux femmes donc je te laisse parler je vous remercie infiniment voilà bonsoir à tout le monde c'est avec grand plaisir que l'Avedu prépare des revues deux par an celle-ci est la dernière et comme c'était aujourd'hui le jour pour la violence contre les femmes nous avons fait ce numéro qui est un gros numéro qui concerne donc les violences et c'est avec plaisir que je vous invite à passer au stand tout à l'heure et éventuellement de voir cette revue et peut-être de l'acheter et là bien sûr je me fais un plaisir de l'offrir à nos deux conférencières en leur disant dites-nous après ce qu'il manque peut-être dans nos revues ou comment on pourrait encore améliorer nos revues peut-être dans l'avenir puisque nous en faisons ainsi deux par an merci à tous d'être venus merci merci